Qu'est-ce que le développement des médicaments ? J'ai choisi aujourd'hui de vous parler de développement des médicaments. Le marché des médicaments au niveau mondial est un marché qui est extrêmement coûteux, puisqu'on estime à peu près à 1 000 milliards de dollars le marché total des médicaments, qui est très diversement réparti. 50% de ce marché concerne l'Amérique du Nord, 30% du marché correspond à peu près à l'Europe, le reste étant partagé par la Chine, le Japon et le reste du monde. Donc 15% de la population représente à peu près les deux tiers au moins du marché des médicaments. Développer un médicament coûte très cher. On estime actuellement à la somme de 800 millions d'euros ou de dollars la mise sur le marché au niveau mondial de nouveaux médicaments. Et c'est ce que j'ai choisi de vous exposer aujourd'hui. Donc pour développer les médicaments, l'idée peut être naturelle, peut être publiée, ça peut être une découverte fortuite, mais généralement les équipes marketing de l'industrie pharmaceutique prévoient au moins 10 ans en avant quel sera le marché futur de commercialisation des médicaments et adressent leur désidérata aux équipes de recherche et de développement. Celle-ci commence à faire du screening à très haut débit de différentes molécules parmi leurs réserves ou parmi d'autres sources d'approvisionnement. Et elles évaluent à peu près des dizaines de milliers de composés qui sont susceptibles de devenir un médicament dans la gamme qu'aura décidée les départements recherche et développement à la suite des incitations des départements marketing. Donc la première des choses qui est réalisée, c'est la constitution d'un dossier préclinique. Celui-ci dure à peu près de 3 à 4 ou 5 ans et comprend différents dossiers. Un dossier analytique où on décrit les procédés de fabrication et les procédés d'analyse du médicament. Un dossier qui décrit les caractères organoleptiques du médicament. Par exemple, c'est une poudre qui est blanche, amère, qui est sensible à la lumière, dont on donne le point moléculaire, les caractéristiques de synthèse. Et on commence un dossier pharmaceutique et toxicologique. Toxicologique d'abord, parce qu'il faut s'assurer que la molécule que l'on aura choisi ou les molécules que l'on aura choisi de développer sont compatibles avec la composition d'un futur médicament. C'est-à-dire que leur administration future à l'homme ne soit pas déjà toxique dans des modèles précliniques. Donc ça, c'est la première des étapes. On fait de la toxicité aiguë, de la toxicité subchronique, de la toxicité chronique et on commence la mutagénèse, la thératogénèse et la cancérogénèse du médicament. Parallèlement, on va utiliser des modèles animaux, donc deux espèces, généralement rongeurs et non-rongeurs, et on va chercher à évaluer le devenir du médicament dans l'organisme de ces modèles animaux en établissant les principaux paramètres pharmacocinétiques. L'exposition, la surface sous la courbe d'exposition, la demi-vie du produit, le volume de distribution, les concentrations maximales, la synthèse éventuelle de métabolites, l'excrétion de ces métabolites, les demi-vies d'élimination, toute une série de paramètres qui sont très importantes pour voir comment le médicament interagit avec l'organisme. La deuxième partie de ce dossier pharmaceutique, c'est le dossier pharmacodynamique, qui est là excessivement important, puisqu'il va s'attacher à évaluer l'efficacité de ce médicament, de ces composés, dans des modèles animaux. Et là, il y a beaucoup de modèles animaux qui sont disponibles. Ça va du hamster syrien, par exemple, qui devient spontanément insuffisant cardiaque, au rat spontanément hypertendu, au lapin Watanabe, qui développe des lésions d'athérosclérose dès qu'on le nourrit avec un peu de cholestérol, des thyroïdites chez le poulet obèse. Il y a énormément de modèles disponibles qui vont évaluer l'efficacité du médicament choisi chez l'animal. À la suite de ces évaluations, on sait que le médicament a une potentialité de traiter, dans un modèle animal, une pathologie. On va confier l'ensemble du dossier préclinique, dans sa complexité, à un groupe de toxicologues qui va prendre une décision qui est très importante, qui va être la décision de go, no go. Si la décision de go est prise, c'est-à-dire on y va, le médicament va commencer son développement dit clinique et qui va se dérouler en quatre phases. Le développement clinique, quant à lui, dure entre trois et cinq ans. Il représente à peu près ce qu'on a fait chez l'animal, mais pour la première fois, on va travailler avec des êtres humains. Il va y avoir quatre phases, un, deux, trois et quatre, qui sont relativement simples de conception. La phase 1, qui est réalisée avec des volontaires sains, est une phase destinée à répondre à la question jusqu'à quelle dose on peut administrer ce futur médicament chez un être humain sans aucun risque prévisible. Donc on va accroître les doses et les volontaires sains vont absorber des doses de plus en plus élevées du médicament jusqu'à ce que l'industriel décide et qu'il s'agisse de la dose maximale tolérée. Pendant ce temps, on va mesurer dans l'organisme de ces volontaires sains comment le médicament est absorbé, comment il est distribué, comment il est métabolisé, comment il est éliminé, en essayant, là encore, d'obtenir des paramètres pharmacocinétiques en les comparant aux modèles animaux qui ont été utilisés. C'est la phase 1 pour laquelle on a donc une dose maximale admissible à l'homme sans problème. Mais on ne sait toujours pas si le médicament est actif chez l'homme. On sait tout simplement qu'il n'y a pas de risque à l'administrer chez l'homme. Le médicament va alors passer en phase 2 de développement. Et pour la première fois, on va administrer ce nouveau futur médicament à des patients. Donc on choisit des patients qui ont une forme extrêmement précise de la maladie pour des durées très courtes de traitement. et généralement, on choisit 2 ou 3 doses du médicament. Une qui est proche de la première dose administrée, une qui est proche des doses très supérieures et une dose intermédiaire. Et on va examiner le rapport bénéfice-risque du médicament, en particulier sa tolérance, en fonction du taux de guérison de la pathologie, si jamais il y a guérison, c'est-à-dire si on a la chance d'avoir un médicament qui marche. Parce que jusqu'à présent, pour des dizaines de milliers de composés qui ont été évalués en préclinique, il y en a 5 qui se présentent en phase 1. Et il n'y en a plus que 1 ou 2 qui vont se présenter en phase 2. À la fin de la phase 2, on sait si le médicament marche chez l'homme, sur la pathologie en question. Et on sait surtout quelle est la dose qu'on va pouvoir utiliser entre la dose faible qui a été administrée, la dose moyenne ou la dose supérieure. en fonction de la tolérance de ces doses. Cette dose ayant été choisie, le médicament va passer en phase 3, qui est une phase extrêmement importante parce qu'on va prendre la dose de médicament qui a été choisie en phase 2 et on va l'administrer à des grandes séries de patients sur des longues durées de traitement. Des patients qui peuvent avoir mal à la tête, par exemple, et prendre en plus du paracétamol, qui peuvent avoir une infection et prendre en plus un antibiotique. Donc, c'est des durées de traitement très longues et on va voir comment le médicament se comporte. Mais surtout, on va comparer l'effet de ce médicament dans ces grands groupes de patients comparativement à un placebo ou à une référence s'il existe déjà un médicament de référence. Puisqu'il est évident qu'on veut que ce médicament marche mieux que ce qui existe déjà ou soit moins toxique que ce qui existe déjà, c'est-à-dire mieux toléré. Ces études de phase 3 sont dites études pivot ou pivotales. Comme je vous ai dit que le marché du médicament était très inégalement réparti, l'Amérique du Nord et l'Europe étant deux des gros centres de consommation des médicaments, évidemment, les règles qui régissent les agences d'enregistrement nord-américaines et européennes prévalent dans le développement du médicament. Lorsqu'on fait ces grosses études pivot, généralement au niveau mondial, il y a une des études qui a pour origine les Américains du Nord, donc qui comprennent des patients des États-Unis et l'autre des patients européens. Mais c'est l'ensemble des deux études ou trois études pivotales qui seront versées à l'analyse du dossier en Amérique du Nord comme en Europe. Une fois que les phases 3 sont finies, si jamais on a confirmé la supériorité du médicament à la dose utilisée par rapport à une référence ou à un placebo, l'industriel va déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché ou AMM qui va être centralisée généralement au niveau de l'Europe ou au niveau de la FDA pour le marché nord-américain. Donc l'Agence européenne du médicament va disposer d'un peu plus de 200 jours pour répondre en donnant un dossier de questions consolidées vis-à-vis de ce qu'a présenté l'industrie pharmaceutique. Par exemple, il peut y avoir des objections majeures, l'Europe refusant de donner une indication à la dose prévue ou des objections mineures ou des compléments d'informations. Mais si tout se passe bien, l'autorisation de mise sur le marché est donnée par l'Europe et elle est instantanément disponible dans tous les pays d'Europe que ceci est accepté ou non de recevoir le médicament. Donc l'autorisation de mise sur le marché est valable dans tous les pays européens si elle est donnée par le MA Europe and Medicines Agency qui est située actuellement à Amsterdam. Elle a déménagé de Londres très récemment. A partir de là, le médicament est disponible à la prescription dans tous les pays d'Europe et va commencer la phase 4 du développement, c'est-à-dire une phase intense de surveillance puisque jusqu'à présent dans les études pivot, au maximum quelques dizaines de milliers de personnes auront bénéficié du nouveau traitement mais il peut y avoir des effets indésirables graves et sérieux comparativement aux bénéfices du médicament qui peuvent apparaître dans des cas très rares qui auront échappé au développement clinique et là, c'est le rôle des réseaux de pharmacovigilance en particulier en France. Nous disposons d'un réseau de 31 centres de pharmacovigilance qui va recueillir les effets indésirables associés à la prescription de ce médicament sur une très large échelle et qui va permettre très régulièrement de vérifier le rapport bénéfice-risque du médicament tel qu'il a été mis à disposition de la prescription. Mais il y a une autre particularité en France c'est qu'une fois que le médicament a obtenu son autorisation de mise sur le marché l'industriel va demander son remboursement par le gouvernement puisque c'est beaucoup plus facile de prescrire un médicament qui est remboursé qu'un médicament pour lequel le patient doit payer lui-même le traitement de sa poche. Et ça, la commission de transparence qui dépend d'une autre agence que l'agence du médicament va décider de l'inscription ou non du médicament sur la liste des spécialités remboursables et puis les caisses d'assurance maladie vont décider du taux de remboursement et enfin un organisme le CEPS Comité économique des produits de santé va décider du prix final qui est toujours relativement élevé pour le gouvernement et qui semble toujours très bas pour l'industriel dans la mesure où l'industriel va disposer de 20 ans à partir du brevet moins le temps de commercialisation pour rentabiliser sa mise de fonds pour le développement c'est-à-dire à peu près 800 millions d'euros. Donc si le développement a duré 8 ans il restera 20 ans moins 8 ans 12 ans de commercialisation possible au prix négocié avec le gouvernement et le médicament commence sa vraie vie et tous les 5 ans il va être réexaminé pour s'assurer de la continuité de son bénéfice et risque. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada